Générique Salut à tous, c'est Tic Tac, le mag d'actu des jeunes bretons. Nous nous trouvons au parc du Tabor à Rennes. On va évoquer cette semaine les violences familiales car elles sont en augmentation. Chaque année, en France, on estime qu'un enfant meurt tous les 5 jours des suites de ces violences. Lors des confinements, les appels au 119, le numéro d'urgence pour l'enfant sans danger, ont presque doublé. Dans cette émission, nous verrons justement comment donner des clés aux plus jeunes pour se protéger. Et puis vous découvrirez une méthode originale venue du Canada qui aide à libérer la parole des enfants abusés. Enfin, vous ferez la connaissance de Lilou qui se passionne pour la pâtisserie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne rentre pas dans le moule. Allez, pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité des jours derniers, on retiendra du blanc, du blanc et encore du blanc. De la neige version flocon, puis marche nordique, luge et finalement patinois, un peu inhabituel en Bretagne. Le verglas a causé, il faut bien l'avouer, une belle bagaille sur les routes. Hervé. Après le blanc, le doré pour Hervé, l'artiste de 28 ans, originaire de Plouganou dans le Finistère, a été sacrée révélation masculine de l'année aux victoires de la musique vendredi dernier, quelques mois après la sortie de son album Hyper en juin 2020. Selon une enquête Ipsos réalisée en novembre 2020, un Français sur 10 déclarait avoir été victime d'inceste. Totalement vulnérable, les enfants se sentent tout petits face à leurs agresseurs et se retrouvent bien souvent piégés au sein de leur propre cercle familial. Alors, comment les aider à se protéger des violences sexuelles ? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans le Data Brest de cette semaine, raconté par Liam, 13 ans, de Pipriac en Ile-et-Vilaine. À toi, Liam. Les violences sexuelles concernent chaque année 165 000 enfants dans notre pays. Le plus terrible, c'est que très souvent, l'agresseur est une personne que l'on connaît bien. Alors, comment nous protéger ? D'abord, mes parents m'ont expliqué depuis longtemps que mon corps m'appartient. Mes parties intimes, je sais ce que c'est, je sais les nommer et personne n'a le droit d'y toucher sans mon accord. Tout comme, aucun adulte ne doit marchander un câlin contre des bonbons ou des jouets, ni me menacer en disant que ce sera notre secret. Et si cela m'arrive, il faut que je raconte le plus vite possible ce qui s'est passé à une personne de confiance. Merci, Liam. Il est toujours difficile de libérer la parole des enfants abusés. En Bretagne, une association se bat pour faire reconnaître une méthode qui a fait ses preuves au Québec. Les explications de Laurence Nao. À 5 ans, comment trouver les mots pour raconter un viol ? Et comment parler lorsque le suspect est son propre père ? Voilà la douloureuse épreuve qui se dresse face à Martin. Mais dans ce calvaire, sa mère et lui ne sont désormais plus seuls. « Bonjour mon petit cœur, comment tu vas ? » « Je suis contente de te voir, t'as grandi. » L'association Alexis Danan de Bretagne les accompagne au quotidien. Et surtout, elle prépare Martin aux futures auditions par la police et la justice. « Allez, viens. Oh bah super, t'es motivée. Tiens, tu vas te mettre de l'autre côté ? » Pendant une heure, sous forme de jeu, Martin échange avec Emmanuel, travailleuse sociale. Les sujets sont volontairement anodins. « Est-ce que tu peux me décrire comment tu as tapé dans le ballon ? » « Euh, bah... Le premier jour, comme ça. Avec la pointe du pied. » « Avec... Très bien. Avec des mots. Tu te rappelles ? Tu me dis avec des mots. » Justement, chaque mot est pesé, chaque question réfléchie, pour que l'enfant apprenne à répondre avec précision, sans jamais se laisser impressionner par le langage compliqué des adultes. « Quand tu as su que tu allais regarder un film, as-tu ressenti de l'allégresse ? » « Ça veut dire quoi ? » « En fait, ça veut dire de la joie. » « Je fais exprès de te dire un mot difficile pour que tu me demandes ce que ça veut dire. » « Et tu fais très très bien. » Cette méthode d'entretien s'appelle Calliope. L'association est allée jusqu'à Québec pour se former à ce protocole, qui a fait ses preuves depuis 15 ans au Canada. En six séances, l'enfant a gagné la confiance et les ans suffisantes pour être auditionné. « Être capable de dire « je sais pas, j'ai pas compris votre question, est-ce que vous pouvez répéter ? » Et s'il est habitué à avoir travaillé avec Calliope, il va être capable de dire « ah mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait je me suis trompée. » Et souvent, les enfants, pendant les auditions, ils sont incapables de le dire. » L'association espère que la France généralisera ce protocole. Direction les Côtes d'Armor maintenant, à l'envalet plus exactement, où Lilou, depuis toute petite, fait des merveilles en pâtisserie. Une passion dont elle compte bien, faire sa profession. Allez, nous l'avons rencontrée. Quant à moi, je me rajoute une dose de sable, et voilà, nickel pour ma recette. « Je m'appelle Lilou Guérin, j'ai 11 ans, j'adore la pâtisserie et je voudrais en faire mon métier plus tard. » Quand elle ouvre le placard de sa chambre, on se rend compte que c'est pas pour rigoler. « Là, il y a plein de moules en silicone, là, il y a un moule en fer. » « Et t'as jamais eu de poupées ou de jeux comme ça ? » « Euh... Non. » « Les loups toutes petites venaient avec moi quand je faisais des gâteaux, elle voulait absolument casser les œufs, touiller, donc je les laissais après faire, et puis elle échappait pas mal les gamelles quand elle était petite, quand on faisait quelque chose. Elle a même eu pour son anniversaire une année du... un kilo de sucre et un kilo de farine, et elle était super contente. » « Je vais faire un gâteau que j'ai vu dans un livre de recettes. Moi, ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est... toucher les pâtes, peser les ingrédients... J'adore la perfection en pâtisserie. » Perfection et précision, Lilou ne laisse rien au hasard, elle pose même quelques étiquettes pour être sûre de ses dosages. « Je fais des matchs tous les mercredis après-midi, dans la cuisine, pour faire des gâteaux. » Et comme elle est bien organisée et pas folle, elle a même embauché maman pour la vaisselle. « J'ai mal commis. » « J'ai une spécialité, c'est les génoises. Pour moi, la pâtisserie, il faut que ça soit et bon et beau. Mon rêve, ça serait de devenir pâtissière et chocolatière, de faire les deux en même temps. » Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut ! C'est plus de mon âge, ces trucs-là. Tu n'as pas fait que tu dis ? Bé, c'est-y ! Bé, c'est-y ! Bé, c'est-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501